Oui, c'est un rubiman, je précise. Et donc son plongeon l'a sauvé. D'ailleurs, comme beaucoup de gens, il doit sa vie à la première explosion. La première explosion a fait se protéger les gens. Ils ont tous fait comme lui, il y en a qui ont plongé, qui se sont réfugiés sous une table, etc. Il y aurait eu plein de morts s'il n'y avait pas eu la première explosion. Donc ce qu'on peut dire, c'est que tous les gens qui ont eu le réflexe, comme ce monsieur, ont bien entendu la première explosion. Oui, sinon ils ne seraient pas là. Alors, concernant cette nappe, elle s'est étalée sur une zone qui s'est amenée presque jusqu'aux arbres. Et qui a couvert la garonne, que vous voyez ici, le bramort de la garonne, moins important que l'autre. Et il ne peut pas en dire davantage, en particulier la base de son cylindre, il ne la voyait pas, parce que cette nappe formait une espèce de dôme à la base du cylindre. Vous le verrez dans le diaporama. Il a précisé dans son attestation judiciaire, que pendant qu'il a observé, tout le temps qu'il a pu observer ce cylindre fabuleux qu'il avait devant le nez, il n'a eu rien de cassé dans l'usine. Mais ce n'était même pas la peine qu'il le précise, monsieur. Parce que, nous avons vu qu'il est à moins de 400 mètres de la gare de 121. L'onde de choc pour lui parvenir ne mène même pas une seconde. Donc le simple fait qu'il vous décrive avec un luxe de détails ce qu'il voit, démontre bien que c'était avant l'explosion d'Azédef, parce qu'à partir du moment où Azédef explose, lui, s'il reste là à Baillot-Corneille, il est mort. Ça l'a sauvé. Oui, 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 mais il ne peut pas regarder l'exposition. Là où il est, s'il regarde l'explosion d'Azédef à la manière d'un entomologiste, l'instant d'après, il est mort. Une seconde, c'est un, deux. C'est-à-dire que ce qu'il décrit ne peut en aucun cas être le bâtiment du hangar de 121. Non, mais non, mais écoutez, comment voulez-vous décrire quelque chose, ce qu'il a vu, étant donné que ça meuble une petite dizaine de secondes, entre, je sais, 8, 9 ou 10 secondes avant l'explosion d'un hangar, ne peut pas être l'explosion d'un hangar. Si cette colonne était consécutive à l'explosion d'un hangar, et qu'il l'ait vue, il serait déjà mort. Et il n'aurait jamais pu la décrire. Il n'aurait jamais pu la décrire, bien entendu. À partir du moment où ce hangar explose, qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'il dit, il raconte la suite dans son attestation judiciaire. La mort arrive dessus, tout mon bureau est dévasté, je ne sais plus où je suis, j'ai une odeur à que dans la gorge, je m'étonne d'être encore vivant, je reprends mes esprits au bout d'un certain moment, je me dépêche de jeter dans l'escalier, je panique, je vais en bas, ça sent l'ammoniaque partout, etc. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il se passe. Voilà ce qu'il se passe quand l'explosion est dessus. Donc vous voyez bien que tout ce qu'il raconte était forcément avant. Voilà. Or, des recoupements nous montrent, des recoupements, nous en avons plein pour ce témoignage-là. Je vais vous en montrer un tout de suite, avec le troisième témoignage. Et ces recoupements montrent tous que ce cylindre s'est élevé au-dessus du site SMPE, et plus précisément dans cette zone. Je vous montre, et qui comprend cette fameuse cuve 366, qu'on me dit innocente, je n'entre pas dans ces détails, moi je dis que ça s'est élevé là. Parce que ça je peux le démontrer, ça s'est élevé là. Je peux le démontrer justement grâce au témoignage convenablement exploité, recoupé et étudié scientifiquement. Voilà pour ce témoin. Alors je lui ai demandé, ce témoin, de me faire un diaporama que je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'il a dessiné lui-même ce qu'il a vu. Je cache le nom du témoin. Voilà. Début. Voilà. Ça c'est le début, quand il entend, quand son immeuble tremble. Ça c'est le nuage qui voit, comme la nappe de brouillard, qui est au sol. Au sol, qui se répand et qui couvre facilement, rapidement, plusieurs hectares. D'accord. Mais à une vitesse folle. Très bien. Mais qui s'étale, qui ne monte pas. Qui s'étale. Voilà. Et donc, il voit ça. Et au moment où ça atteint cette taille, une taille respectable, mais ça n'a pas duré plus d'une ou deux secondes, d'après ce qu'il me dit, du moment où il est né jusqu'à ce niveau-là, ça dure très peu. Voilà. Il voit ça. C'est un cylindre parfait, géométrique. D'accord. Et vous verrez, c'est colororoboré par les autres témoins qui l'ont vu. D'accord. Alors voyez, la seconde phase. Le cylindre monte. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça, c'est droit comme coupé au couteau. C'est pas du tout dentelé, informe, patatoïdale. Non, non, non. C'est géométrique. Comme si cette chose-là avait émané d'un guide. Voilà. Les phases ultérieures. Ça, c'est la date du témoignage. Donc, la date, c'est le 7 novembre 2003. Oui, c'est là que je suis allé avec lui pour récolter ce témoignage auquel il a eu tout le loisir de réfléchir. Je peux vous dire que je l'avais écouté un an avant, le 3 octobre 2002, très exactement, et que ce 3 octobre 2002, ce 7 novembre 2003, il m'a raconté exactement les mêmes choses. Et je lui ai posé au moins 50 questions sur ce champignon, sur la durée, etc., auxquelles il a répondu de manière très précise. et vous avez la suite. Le champignon est blanc. L'intérieur du cylindre change de couleur. Oui, il y a une couleur marron, là. Le nuage blanc est toujours là, en forme de tombe. Donc, on a toujours ce nuage blanc, la forme cylindrique. Comme si ça avait été creux ou avec autre chose, ou qu'il y ait un processus chimique. on est réduit aux hypothèses. Mais en tout cas, voilà ce qu'il voit. Et c'est quelque chose qu'il a vu, qui est monté à l'intérieur. La couleur, non. C'est venu tout d'un coup. C'est venu tout d'un coup. C'est venu tout d'un coup. Les couleurs viennent tout d'un coup. C'est tout d'un coup, sachant que les couleurs. D'accord. Et voilà le dernier stade de ce qu'il voit. Voilà. Juste avant ce qu'il appelle le rideau. Vous voyez ? Juste avant le rideau. Donc là, effectivement, c'est la forme d'un champignon. Tout est comme là. C'est très caractéristique, oui. Et après, je vous dis, le calcul de la hauteur au-dessus du sol entre 120 et 140 mètres. C'est assez important. Ça n'est pas monté plus haut que ça. C'est qu'il est recoupé. Et il est recoupé par bien d'autres témoignages. D'accord. Nous connaissons beaucoup. Et il n'y a pas... Il y a une cohérence parfaite entre ces témoignages qui recoupent ce truc-là. D'accord. Donc là, maintenant, on va regarder... J'aurais quand même aimé... Oui. J'aurais aimé montrer un document pareil au procès. Donc là, on va regarder... Bonne fois, on va regarder... Merci.